bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un tutoriel maquillage vous avez été nombreuses suite à ma vidéo je vous présenter les nouveaux rouges artistes de make up forever à me dire que vous aimiez beaucoup le maquillage que vous trouviez simple et vraiment super joli et idéal pourquoi pas pour noël mais écoutez il n'y a pas de souci ce maquillage qui il est vrai est très très simple vous allez voir ça prend vraiment cinq minutes aucune difficulté pour les yeux et ben on va le refaire aujourd'hui ensemble façon à ce que vous voyez un petit peu le type de couleurs que j'ai pris comment je les ai à poser de façon à ce que vous puissiez le refaire si c'est le maquillage que vous souhaitez avoir pour noël on va faire un teint complet aujourd'hui même si on va pas forcément utiliser des nouveaux produits vous retrouverez bien entendu la totalité des produits que l'on va utiliser au niveau de la barre d'infos comme d'habitude pour ce qui est du tutoriel on commence de suite je vais commencer par appliquer une base et moi je vais appliquer aujourd'hui la porte et chanel de chez benefit je l'utilise rarement c'est une base qui alors qui fonctionne extrêmement bien mais par contre c'est ma peau qui la supporte relativement mal donc comme elle a quand même beaucoup de silicone donc je la mets vraiment de façon très localisée il est hors de question que je l'applique sur la totalité de mon visage pour ce qui est du fond de peint et bien je vais appliquer la corps parfait nude dans le sérum que j'aime beaucoup le mien il est en teinte 3 4 light medium c'est celui qui contient 1% d'acide hyaluronique et du coup mais je vais me servir de mon pinceau de chic kiko que je vous avais présenté pendant mon bilan du black friday donc c'est ce pinceau double fibre qui est vraiment assez assez évasé au niveau du bout et qui est idéal pour appliquer tout ce qui va être fond de teint liquide donc je vais légèrement secouer le produit je vais et je vais me servir de mon pinceau pour étaler ce fond de teint donc attention à comme je vous l'avais dit ce type de pinceau n'est absolument pas adapté au fond de teint épais c'est vraiment uniquement pour les produits qui sont très 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 léger ça va permettre aux produits de bien être diffusé sur la totalité de mon visage on va pouvoir passer à l'anti cernes et l'anti cernes je ne quitte pas cet anti cernes que j'adore le teint idole ultra wear de chez l'encombe donc je vais venir hop l'appliquer en dessous de mon oeil et autour des ailes de mon nez je vais en mettre un petit peu au niveau et commissure des lèvres je vais l'appliquer comme d'habitude avec mon pinceau 57 le pro airbrush concealer de chez sephora qui fonctionne très très bien pour la poudre je vais rester chez l'oréal et ce sera la poudre l'accord parfait que je vais venir appliquer donc avec un petit pinceau de chez kiko un pinceau fibre vegan j'en applique de partout j'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels et j'ai juste mis un petit peu de base au niveau de la paupière et on va pouvoir commencer le maquillage le travail des yeux donc moi le maquillage pour faire ce petit maquillage ultra simple je vais me servir d'une petite palette de sephora c'est la palette tout take away spicy latte collection qui est comme ceci je l'avais acheté moi l'année dernière elle existait en deux versions vous aviez celle ci qui est une teinte une palette de teintes neutres mais à sous ton froid et vous en aviez une autre qui était une palette de teintes neutres mais à sous ton chaud donc moi je vais me servir de cette palette en fait je vais me servir je vais vous montrer un de ces phares là de ces trois phares là qui sont mat et je vais me servir légèrement de ces deux phares qui sont un petit peu irisés donc si je vous les swatch vous voyez ça fait comme ça moi je vais prendre un pinceau fluffy de chez real techniques et je vais venir prendre cette teinte là qui est une couleur intermédiaire mat avec mon pinceau je vais venir la passer au niveau de mon pli paupière et je vais la remonter également je vais vous montrer une autre technique si jamais des fois vous ne savez pas trop je vous dis toujours qu'il faut remonter un petit peu si vous avez une paupière tombante quelques fois vous ne savez peut-être pas jusqu'où remonter donc je vais vous montrer un moyen de le faire et de ne jamais vous tromper la paupière tombante bah c'est cette peau là qui vient qui tombe sur notre pli naturel notre pli paupière naturel et qui nous gêne vous avez une possibilité de dessiner de façon très simple et très naturelle votre pli paupière c'est simplement en baissant la tête je vais vous montrer je vais un petit peu me décaler si vous vous baissez comme ça que vous regardez en bas forcément vous avez votre paupière forcément vous allez avoir votre paupière qui va être plus tendu vous allez avoir du coup votre pli paupière vous allez le retrouver qui est ici quand vous allez passer la couleur au niveau de ce pli paupière en fait quand vous allez relever la tête vous allez voir que votre couleur est un petit peu plus haute parce qu'en baissant la tête vous avez votre vrai pli paupière qui apparaît quand vous relevez la tête et bien votre pli paupière sera légèrement remonté puisque en fait vous avez problème de cette paupière tombante je vais vous montrer vous allez voir en voyant c'est beaucoup plus simple qu'avec des explications donc j'ai pris mon pinceau ma couleur je vais la mettre au niveau de mon pli paupière je vais me pencher et je vais simplement faire des mouvements de va et vient au niveau de mon pli paupière donc je le sens avec les fibres de mon pinceau puisque je me serre en fait du creux là où il ya mon os et je vais faire comme ça des mouvements de va et vient et quand je remonte mon oeil et bien vous voyez la couleur elle est légèrement au dessus mon pli paupière naturel il est caché en fait par ma peau qui tombe mais le fait d'avoir maquillé comme ça et ben on voit quand même la couleur au dessus donc voilà ce que vous pouvez faire pour arriver à maquiller votre pli paupière je vais prendre ensuite un petit kleenex tout simple que je vais venir positionner comme ça de façon en oblique qui va partir du coin externe de mon oeil en direction de la base de mon sourcil je vais venir prendre ensuite cette teinte foncée qui est marron qui va un petit peu vers des couleurs un peu bordeaux je reste avec le même pinceau je tapote et je viens juste faire comme ça le coin externe de mon oeil simplement en me servant de de mon petit kleenex pour avoir quelque chose de relativement précis je vais faire comme ça la forme en v et c'est tout je vais ensuite reprendre la petite teinte du début toujours avec le même pinceau je vais légèrement la dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur j'en mets pas beaucoup parce que je ne veux pas faire tout mon ras de cils je garde mon pinceau je vais venir prendre ensuite cette petite teinte là qui est très très légèrement irisé je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile et je l'applique sur toute ma paupière mobile je vais ensuite prendre un petit pinceau et je vais prendre cette teinte plus clair je vais déposer au niveau de mon coin interne que je vais légèrement dégradé au niveau de mon arcade sourcilière quand on a fait ça et ben on a tout fait je vais juste prendre un petit pinceau noir liner pour venir noircir la muqueuse supérieure je vais ensuite venir appliquer du mascara et moi aujourd'hui je vais appliquer le monsieur big qui était celui que j'avais appliqué bas pour faire le maquillage la dernière fois voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis le mascara on a terminé avec les yeux on va pouvoir venir finir le teint de mettre le rouge à lèvres au niveau du teint je vais venir mettre un blush vous pouvez prendre n'importe quel blush qui sera quand même assez assez lumineux moi je vais prendre un blush qui est plutôt froid donc du coup je vais utiliser le blush atelier des rêves de chez dior qui est le blush qui est le blush 601 qui a un peu cette couleur holographique et je vais venir l'appliquer et pour ce qui est de l'highlighter et ben je vais me servir de la poudre à illuminatrice 005 qui a également des sous tons froids et qui ira très très bien donc je vais en appliquer au niveau de l'arrêt de mon nez par dessus mon blush et on va pouvoir passer aux lèvres donc je vais venir les recrayonner avec un crayon de chez milani parce qu'au niveau du rouge artiste moi je vais appliquer le numéro 4 illicite chérie qui est une teinte un petit peu violine je vais par dessus et va appliquer ce rouge à lèvres je vais mettre un petit peu de spray fixateur ça sera la brume fixante rafraîchissante de chez mac et on en aura terminé avec ce look j'espère en tout cas que ça vous aura plu vous voyez c'est un look qui est vraiment extrêmement rapide je vous assure cinq minutes pas plus deux trois trois petites couleurs et puis tout va bien l'accent il est mis bas au niveau des lèvres il est mis également au niveau du teint où on va jouer un petit peu avec la lumière avec grâce à cette poudre illuminatrice qui sait c'est peut-être ce maquillage que vous referez pour votre soirée de noël que vous referez pour d'autres occasions lorsque vous avez envie de sortir nous on va en rester là pour aujourd'hui je vais vous mettre quelques photos du look final comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications et moi je vous dis rendez vous à très très bientôt